Bonjour à tous et à toutes. Alors écoutez, je suis très heureux de vous retrouver après Pessah, ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas vus. Et là on va reprendre nos chiourim. Donc on se trouve à Saint-Mandé, à la synagogue de Saint-Mandé à Ouel Avraham. On est au 21 bis avenue de Saint-Mandé, avenue de Saint-Marie à Saint-Mandé. Alors, parashat Akharimot, il s'est marqué dans le 18ème chapitre de la parasha. « D'Aber El Ben Yisraël, parle aux enfants d'Yisraël, va marthalem et dis-leur. Ani Hachem Elokéchem. » Bizarre. Il dit « Dis-leur que je suis Hachem, votre Dieu. » Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors Rachid expliquez. Le Rachid se trouve dans la colonne de gauche, deuxième ligne, basulbet. Vous avez vu, à gauche, en grâce, marqué « Ani Hachem Elokéchem. » « Je suis Hachem, votre Dieu. » « Ani Ushamarti Besinai. » En fait, qu'est-ce que ça veut dire « Je suis votre Dieu ? » Rachid expliquez. « Ani Ushamarti Besinai. » C'est moi qui ai dit Besinai. C'est moi qui ai dit sur le mont Sinai. « Anochi Hachem Elokécha. » Vous avez vu ? J'ai dit « Ani Hachem Elokécha. » Et là, il a dit « Ani Usham Elokéchem. » C'est quoi la différence ? « Elokéchem, Elokécha. » En fait, il s'adresse individuellement. Quand est-ce qu'il s'est adressé individuellement ? Sur le mont Sinai. Il a dit « Je suis ton Dieu. » Il dit « C'est le Dieu qui t'a dit un jour « Anochi Hachem Elokécha. » Sur le Sinai. Et que quoi ? Et alors ? Ça veut dire que vous avez accepté ma royauté. Quand on a dit « Naase venishma. » Quand on a dit « Hachem, on fera tout ce que tu nous demanderas de faire et on comprendra. » Ça veut dire qu'on a accepté quelque chose. Alors, Rachid expliquait qu'on a accepté la « Malchud Shamaim. » Ça veut dire qu'un Malchud, ça veut dire qu'Hachem, il est « Melecha Olam. » C'est lui, le « Melecha Olam. » C'est ça qu'il a démontré, en fait, par les Makot Mitzraim. C'est ça qu'il a surtout démontré, puisqu'on ne sait pas qui il est. Par contre, on connaît sa puissance. On sait qu'est-ce qu'il représente. Ça va ? C'est ça qu'on avait expliqué, qu'il avait compris, finalement, Hittro, à la différence de toutes les autres nations. Le seul qui a compris ça, c'était Hittro. Il avait compris, à la différence des Égyptiens, quand les Égyptiens ont vu les Makot Mitzraim, comment ils ont réagi ? Ils ont dit « Etzba Elokimhi ». Ils ont dit « C'est le doigt d'Hachem. » C'est le doigt de Dieu, ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas nous capables de faire, mais c'est le doigt. Alors, nous, quand la mer s'est ouverte, la mer rouge s'est ouverte, on a dit « Ettaïa d'Achazaka, ettaïa d'Agedola, la grande main d'Hachem ». On avait expliqué qu'est-ce qu'elle est différente dans le langage entre le doigt et la main. Vous voyez ? Le doigt, c'est une partie de la main. Hittro n'a pas été impressionné par les plaies d'Égypte. Vous savez pourquoi ? Parce que la plaie d'Égypte n'est pas un révélateur qu'il est le dominant de ce monde. Il est dominant d'un élément, le doigt de la main. Ça va ? Il est plus fort que les grenouilles, super. Il est plus fort que les animaux sauvages, que le Nil. Ça va, super. Mais ce n'est pas révélateur de dominance totale sur la planète. Vous avez compris ? Nous, on a vu autre chose. « Aïa d'Agedola ». C'est quoi l'Aïa d'Agedola ? C'est que Rachidi va « i bakero amahim ». Les eaux se sont ouvertes. Pour nous, les eaux, ça veut dire quoi ? Les eaux au pluriel. On aurait dit « la mer rouge est ouverte » en deux, n'est-ce pas ? Dans les eaux. Rachidi nous explique que tous les océans se sont ouverts. Toutes les eaux, n'importe où, il y avait quelque chose, une rivière, un puits, n'importe quoi, tous s'ouvraient en deux. Il dit « mais qui c'est qui peut dominer la mer qui recouvre la planète ? » Les deux tiers de la planète sont recouverts par la mer. Et chaque océan était considéré comme un dieu en Égypte. Parce que chaque océan a ses courants, chaque océan a son autonomie. Elle est déterminée par des frontières, ce sont les courants. Mais ce sont des dieux. Pour eux, c'était des dieux. Et que chaque dieu domine dans le domaine dans lequel il se trouve. Tu as la mer Méditerranée, la mer Atlantique, le Pacifique, la mer Rouge, la mer Noire. Tout ça, ce sont des océans, en fait. Mais chaque océan, il est indépendant. Et jamais la Méditerranée ne rentrera dans l'Atlantique. Jamais. Autant que jamais l'Atlantique dans le Pacifique, etc. Vous avez compris, ni dans la Manche. Personne. Chacun est dominant dans son domaine, il a sa particularité. Et là, on voit que tous les océans s'ouvrent. Et les océans recouvrent la majorité de la Terre. Donc, qui c'est qui est le maître de la Terre ? Qui c'est qui peut ordonner à tous les océans, au même moment, de pouvoir s'ouvrir ? C'est ça, Hachem. Et Taïyad, il a une main mise sur la planète. Vous avez compris ? C'est pour ça qu'ils ont vu la malchoute d'Hachem. Ils ont vu le règne que représentait Hachem à travers le fait qu'il se soit dévoilé sur le Mont-Chinaï, après la sortie d'Égypte. Mais vous acceptez ma réalité ? Vous avez accepté, je suis le Méditerranée ? Oui. Et donc, c'est ce qu'il dit. Vous avez accepté en disant, Vous avez accepté que je sois le roi du monde. C'est ce qu'on dit à Rosh Hashanah. On dit Hachem à l'air, on répète Hachem à l'air. On accepte la royauté. Ça veut dire quoi, accepté la royauté ? L'accepter la royauté, ça peut s'expliquer un peu autrement pour vous aider à conscience de ce que ça veut dire. Vous avez vu qu'on fait Rosh Hashanah, et après on fait Kippour. Ça va ? Alors, c'est-à-dire qu'on rentre dans la nouvelle année, d'accord ? On nous dit, je vous invite à rentrer dans la nouvelle année. On est le premier mois du mois de Tishri. On rentre dans la nouvelle année. Et dix jours après, on fait un examen de conscience, ça peut être Kippour. Hein ? Non, d'abord il aurait fallu passer de l'examen. Avant ! Avant qu'on entame la prochaine année. Et si on a réussi l'examen, alors on aura l'invitation, évidemment, de promise de pouvoir rentrer dans l'année. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. On passe l'année, d'accord ? On rentre dans Rosh Hashanah, et après on fait Kippour. Ça ne paraît pas logique, vous avez compris ? En vérité, ce n'est pas ça. En vérité, pourquoi on fait Rosh Hashanah avant Kippour ? Parce que Rosh Hashanah, c'est d'accepter Hachem. Et si tu l'acceptes, alors tu peux demander pardon à Hachem. Mais si tu ne l'as jamais accepté, à qui tu vas demander pardon ? Au mur ? Vous avez compris ? C'est pour ça qu'on fait Rosh Hashanah avant Kippour. Parce que d'abord, reconnaît qu'Hachem, il est là. Et tu dis, tu reconnais, etc. Et tu répètes, et tu répètes, Hachem Aratolab, c'est la décréation du monde. Il y a Amid Bamishpat, il nous juge, etc. Donc c'est dire, c'est lui le Mélkha. À partir du moment où tu l'acceptes, alors là, tu peux dire, effectivement, je suis en décanage. Excuse-moi, je regrette, je reprends la dimension de ma vie. Vous avez compris ? Donc c'est pour ça que Rosh Hashanah présente. Et c'est ça la Malchut Shamaim. D'accepter qu'Hachem, derrière chaque événement, d'accepter qu'Hachem est derrière tout ce que je vis. En apparence, même la Parnasse à Amès, ce que je gagne, en vérité, tout ce que je fais, en vérité, c'est qu'en apparence, Hachem est d'une forme d'humilité incroyable, où il est derrière un rideau, et il me glisse sous le rideau de l'argent, il me glisse des enfants, des femmes, des enfants, etc. Et qu'est-ce qui se passe en fait ? En apparence, je dis, oui, je l'ai rencontré, oui, j'ai travaillé. En vérité, c'est du décor. Parce que derrière, s'il n'avait pas eu cette volonté, tu n'aurais jamais rencontré ta femme. S'il n'avait pas eu cette volonté, tu n'aurais jamais rencontré ses enfants. C'était fixé depuis le Rosh Hashanah. Ça veut dire que c'est fixé, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a déjà préterminé, parce qu'on sait combien de besoins tu as, vous avez compris ? Dans cette année, tu auras tant et tant de besoins, on va te donner en fonction de tes besoins. Maintenant, tout ça, c'est dans l'apparence. Ça veut dire qu'il y a une transparence qu'on appelle Esther Pani, Hachem se cache derrière des événements, mais il se cache, vous avez compris ? À partir du moment où on reçoit la Torah, il n'y a plus de choses aussi clairvoyantes que la ouverture de la Mer Rouge, les plaies d'Egypte, des choses extraordinaires qui sortent de l'ordinaire. Ça n'y aura plus maintenant, vous savez pourquoi ? Parce que quand on est faible, on est obligé de nous montrer des choses extraordinaires pour nous révéler qu'Hachem existe. Mais quand on a reçu la Torah, quand on est subtil, c'est le contraire qui va se passer. Il faut que tu découvres derrière ce que tu vois qu'Hachem se cache. C'est pour ça qu'en hébreu, on traduit le Olam par Alachon, un langage qui veut dire Ne'elam, qui est caché. Le Olam, il se cache derrière Hachem. Tu pourrais te tromper, parce que tu bats la Terre, elle tombe tout seul, les arbres, les fruits poussent tout seul, tout pousse tout seul, tout marche tout seul, tu prends une graine, tu la portes, ça pousse, je suis désolé, ça pousse. Tu pourrais croire en apparence que c'est la planète, c'est la nature. C'est vrai. Bon, tu dis mais il est où le bon Dieu ? Il n'y a pas de bon Dieu ici. Mais tu vois que c'est quand même extrêmement intelligent ce que tu vois. quand même, c'est extrêmement élaboré quand même, c'est ça. Bon, tu dis mais si c'est... Alors, un jour dit, ben oui, mais c'est la nature. Ça va, c'est la nature. Les saisons, ben c'est la nature. Les changements climatiques, c'est la nature. Tout est la nature. C'est ça qu'on dit, oui, oui, oui. Mais donc, il y a un moteur dans la nature. Il y a un moteur. Oui, il y a un cerveau. Il est où, cerveau ? Il est où ? Hein ? Ben, cherchez-le, je ne sais pas. Dans les montagnes, dans la terre. Il est où le cerveau de la nature ? Ben, quand tu penses, quand tu vois ce que tu penses, c'est cette intelligence. Ben, qu'il y a forcément quelque chose qui anime cette intelligence. D'accord ? Donc, quand on te dit, mais oui, mais ça, c'est la nature. Et on te répète, oui, c'est la force de la nature. Ben, je veux dire, il n'y a pas de problème. Et je voudrais savoir qui est ce qui est. Elle est où la tour de contrôle qui contrôle la nature ? Ça va ? C'est comme l'énergie qui est dans le corps humain. Il y a une énergie électrique dans le corps humain. On est d'accord ou pas ? Bon, mais il n'y a pas de batterie. Vous allez chercher la pile, il n'y a pas de pile. C'est vrai ? On crée des courants électriques. Il y a des courants électriques. Mais pour qu'il y ait de l'électricité, il faut qu'il y ait une batterie. Il faut qu'il y ait une énergie électrique. Dans une voiture, il y a une batterie. Dans un appareil électrique, il y a une pile électrique. Ouais ? Mais là, vous cherchez la batterie, il n'y a pas. Cherchez la pile, je ne sais pas, je ne l'ai pas trouvé. Vous avez compris ? C'est pour ça. C'est pour ça que c'est la Nechama qui amène cette énergie. Et donc, c'est pareil. C'est pareil, ça veut dire qu'Hashem nous dit, je suis le Melech HaOlam. Il faut que tu reconnaisses que je suis le Melech. Et si tu reconnais ça, alors on va vivre une autre expérience tous les deux. D'accord, oui ? Après, on peut rentrer dans la confiance, dans la Emouna. On peut rentrer dans le Bitachon Bechem, la confiance en Dieu. La Emouna, c'est la théorie de la croyance. Et le Bitachon, c'est la mise en pratique de la croyance. D'accord, oui ? Le Bitachon, la confiance en Dieu, c'est la mise en pratique. Tu peux faire des théories fantastiques sur la Torah et sur les misos et sur Hachem, mais de façon pratique, on peut être frileuse, on peut être frileuse, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas de Bitachon, on n'est pas confiant. On a la connaissance, mais sans avoir la capacité, on va dire, physique, émotionnelle, d'exprimer ce qu'on sait. Ça s'appelle le Bitachon Bechem. Vous avez compris ? Voilà, par exemple, Rabbi Shohan Bar Yochai, il se sauve. Où il va ? Mais il se sauve dans une grotte. Mais qu'est-ce qu'il a prévu de prendre avec lui ? Qu'est-ce qu'il a prévu de prendre avec lui ? Comme bagage, comme vêtements, comme nourriture ? Zéro. Vous savez pourquoi ? Il a un tel but dans la vie, qui est de réaliser sa vie dans la Torah, mais tellement c'est puissant, qu'il n'a même pas imaginé qu'il avait besoin de prendre, de s'occuper d'aller chercher ses vêtements. D'aller chercher de l'eau et de quelque chose à manger. Mais lui, vous avez compris, vous avez compris. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas le luxe, parce que d'aller chercher du luxe, c'est d'aller passer du temps pour avoir cet argent, pour se permettre de se payer ce luxe. Mais il n'a pas besoin de ça, il n'a pas envie, parce que c'est au détriment de sa Torah. Alors qu'est-ce qu'il veut ? Je veux manger le minimum, et je veux prendre le minimum. Comme un peu comme Yaakov qui dit, J'ai juste de quoi manger du pain, et de me vêtir avec un vêtement, c'est tout, basta. Parce que si j'ai besoin de plus, je vais devoir passer du temps ailleurs, et je n'ai pas envie. Et c'est cette dimension qui est celle de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a tellement, 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 axé sa vie sur la Torah, tellement c'est fort chez lui, tellement, que ça serait malheureux pour lui d'aller chercher autre chose. Vous avez compris ? C'est pour ça qu'Hachem, il va lui faire un Nes. Un miracle. Le Nescafé Hachem. C'est un truc de fou, ça. Ouais. Hein ? C'est plus un titre. Mais non, le Nescafé, c'est quoi le Nescafé Hachem ? Il a fait une source d'eau et un caroubier. Allez manger du caroubier. Ça va, c'est bon, le caroubier. Il faut avoir des bonnes dents. Il faut avoir des bonnes dents. Mais c'est ce qu'il avait besoin. Pas plus, vous avez compris ? J'ai pas besoin de plus, parce que plus, ça serait... Allez, va faire... Va te ranger... Hachem va te mettre un champ, et vas-y, il va te mettre du blé qui pousse. Ben, il faut récolter le blé, il faut le faire sécher, il faut faire de la farine, il faut faire... C'est trop long, c'est trop long, j'ai besoin, vous avez compris ? Tellement que sa préoccupation essentielle, c'est l'étude de la Torah, il n'y avait rien d'autre. Alors Hachem, il l'accompagne. Un Nescafé, t'as besoin de quoi ? Un caroubier ? Un caroubier, de l'eau ? Donc voilà. Pas plus de plus. C'est pas qu'il va se priver, vous comprenez ou quoi ? Il est pas en souffrance. Il dit, ah, il me manque ça, il me manque ça. Il n'a aucune souffrance. Parce qu'il a axé sa vie sur ça. Mais c'est Rabbi Shem-en-Bah-Yohai. Mais pour vous expliquer qu'il a tellement confiance en Dieu qu'Hachem, il lui fait des miracles. Ça va ? Pour nous, c'est miraculeux. Moi, quand je vois ça, je dis, oh là là, mais hier je suis passé, il n'y avait pas de source d'eau. Et puis cet âme, il n'était pas là. Je sais que c'est miraculeux ce qui lui est arrivé. Mais pour moi, c'est un miracle. Mais pour lui, c'est pas un miracle. Vous avez compris ce que je veux dire ? Parce que le bitachon Bachem, la confiance en Dieu, tu avances, Hashem, il t'accompagne. N'aie pas peur. Il t'accompagne. Et c'est ça, la confiance. Mais parce qu'il est melech haolam. Mais s'il est le roi, donc on est quoi, nous ? Hein ? On est des princes et des princesses. Ah, c'est pas pareil. Ah bah oui, si c'est le roi, on est des princes et des princesses. On est ses enfants. Maintenant, est-ce que vous avez peur si votre papa, c'est un roi ? Et si votre papa, c'est le roi du monde, ça va ? Vous avez peur du lendemain ? Vous avez peur de quoi ? On est bête, hein ? On a peur. On est soucieuse, on est soucieuse. On se dit, ah, qu'est-ce qui va nous arriver ? Mais je sais pas, quand on était des enfants, est-ce que j'avais pas papa est-ce qu'il va nous donner à manger demain ? Je sais pas. Ah, on avait peur ou pas ? Non, est-ce que demain, il va m'amener à l'école ? Est-ce qu'il va me donner des affaires scolaires, je vais pouvoir me les payer ? On n'avait aucun problème. Quand on est des enfants, on n'a pas de soucis du lendemain. Mais pourquoi on a des soucis du lendemain ? Parce qu'on n'a pas confiance. D'accord ? Mais pourquoi n'a pas confiance ? Mais c'est logique. C'est ça qui dit, vous acceptez, je suis votre dieu. Vous avez accepté, sur le mont Sinaï, c'est ce que dit Rachid. C'est celui qui a dit, je suis ton dieu, personnellement ton dieu, et que tu as accepté individuellement le fait que je sois melech à Olam. D'accord ? Et donc, je continue Rachid. Le Rachid nous explique et nous dit, maintenant que vous avez accepté ma malchoute, alors acceptez mes lois, mes décrets. C'est-à-dire qu'il y a des règles qui vont gérer l'existence. Autant qu'il y a des règles qui vont gérer notre futur, notre monde futur, en fait. Vous allez vous rendre compte que les mitzvot, elles sont articulées de façon à ce qu'on puisse accéder au Olam Abba. C'est-à-dire que les valeurs qui vont se trouver dans les mitzvot, n'est-ce pas ? Les valeurs, les conditions, l'esprit de la mitzvah, tout ça, le combat contre l'Yézherara, c'est ce qui nous permet d'accepter au monde futur. Le seul et unique moyen, c'est de passer par la mitzvah. Le reste, ça ne passe pas. Vous comprenez ? Après, il y a des degrés de compréhension de la mitzvah, d'acceptation de la mitzvah, d'accomplissement de la mitzvah, les shem shemayim, les shem k'avod, les shem que tu veux. Mais ça, c'est le niveau qu'on peut atteindre. D'accord ? Quand Rabbi Shem al-Bari Yuchay, il est capable de dire à son fils, écoute, on n'a pas de vêtements. Ça va ? Bon, il faut faire la prière. Shacharit, mincha, avit, c'est ça ? Oui, non ? Tu penses fincèrement qu'on va se présenter devant un chef avec des vêtements sales, des vêtements qui vont suivre parce qu'on ne sait pas combien de temps va rester ? Mais bon, on a une grotte, ce n'est pas très confortable, ce n'est pas très propre. On est d'accord. Comment on va faire la prière avec des vêtements sales ? Je dis, je ne sais pas, comment on va faire ? Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous ? Ils sont propres, ils sont propres, ils sont propres, ils sont sales, tu vois. Hein ? Tu sais ce qu'il a dit ? Tu sais ce qu'on va faire ? On va se déshabiller, on va accrocher nos vêtements sur un arbre, sur une branche pour qu'il reste propre, et nous, on va s'enterrer dans la terre. Ça va ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ce n'est pas une bonne idée, ça, alors ? Jusqu'où ils ont été chercher ? Il y a Hiracharit qu'ils avaient, mais c'est un truc de fou. Hein ? Vous avez compris, de qui ont des sens, c'est extraordinaire, des gens qui ont fait toute leur vie de la Torah, c'était énorme. C'est ça qu'il est marqué là. D'accord, mais attaque, vous accepterez mes lois. Rabi Omer, Galoui Véadoua Lephanav, donc je continue Rachid. Rabi Omer, Rabi dit, Rabi, c'est Rabiudanassi. On est page 688. Donc Rabi Omer, Galoui Véadoua Lephanav, donc c'est Galoui, c'est révélé, est su devant lui. Il savait Hachem qu'on allait se déconnecter dans l'adultère. A l'époque de Hachem Sofer. C'est pour ça qu'il dit, je suis votre Dieu. Une autre explication, c'est l'expliquer qu'Hachem savait qu'on allait tomber dans l'adultère. A l'époque des races offertes, il y a beaucoup de gens qui sont raillis des non-juives. Il y avait des gens qui se présentaient comme des koanimes qui n'étaient pas des koanimes. Pourquoi ? Parce que les koanimes avaient des domestiques qui n'étaient pas juifs. D'accord ? Et on sait appartenant qu'un koan qui achète un domestique, qui a son service un domestique, il peut manger de la Thérouma. Qu'est-ce que faisaient les domestiques ? Ils allaient dans les granges récolter de la Thérouma et ils mangeaient de la Thérouma. C'était logique. Et les gens, au fur et à mesure, ils ont cru que c'est des koanimes. Et ils se sont fait rendre pour les koanimes. Alors ce n'est pas des juifs. D'accord ? Il y a des gens qui se sont avec des goyotes, ils ont eu des enfants goy. Après, il fallait que... Ezra a s'offert, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a proposé qu'on parte de Babylone et qu'on aille en R.S. Israël. La Aliyah qui allait permettre de construire le Bet-Amygdash numéro 2. Ezra a s'offert. Et donc, il a fait une sélection. Il a dit à chacun, il a été faire... Il a été... Comment dire ? Essayer de trouver l'affiliation la plus cachère qui puisse exister pour chacun. N'est-ce pas ? Il a déterminé. En fait, par Ezra a s'offert ce qu'il n'a pas été fait en R.S. Israël. À l'époque. Et ces gens sont montés. Mais en vérité, il y avait tellement eu d'adultères derrière tout ça, on ne savait plus qui était juif. Donc, il a dû faire une sélection pour savoir qui étaient vraiment... Il y a des gens qui n'ont pas voulu monter les koanimes en Israël. Et donc, il a donné le droit aux koanimes en Israël de le donner aux Lévis. La thérouma qu'on donnait aux koanimes, il n'a recevait plus les koanimes. Elle a été donnée aux Lévis. Tellement, il a été compliqué de trouver des koanimes qui étaient des gens cachers et qui avaient gardé la loi juive. C'était compliqué à l'époque de Ezra s'offert. Tellement fort ce travail était fait que l'Aqmal raconte que Rabbi Yochanan qui était en R.S. Israël à Yerushalim à l'époque de l'Aqmara. Je parle de Rabbi Yochanan, il a écrit le Talmud Yerushalmi, Rabbi Yochanan. Nous, on a le Talmud Babli mais le Talmud Yerushalmi, c'est lui qui l'a écrit. Il avait un élève avec qui il voulait en fait, pourquoi ? Parce que parce que l'affiliation qu'on a faite en Babylée, on ne l'a pas faite en Israël. Donc il dit moi je suis sûr que je suis un juif cachère. Mais je le dois, je ne sais pas. Il a fait croire à Rabbi Yochanan qu'il n'était pas, il soupçonnait. Il dit mais je comprends pas, je t'enseigne ma Torah, tu l'écoutes et ma fille tu ne veux pas l'épouser. Il n'a pas osé répondre et il s'est sauvé. Pour vous dire combien il avait peur de tomber dans une famille qui n'était pas affiliée au peuple juif. Vous imaginez ce que ça veut dire ? Bon. Et donc c'est ça. Donc il savait à Hachem que l'Ebn Israël allait tomber dans l'adultère et dans toute forme d'interdiction de relation. Et donc qu'est-ce qu'il a fait ? Balem ikzera ani hachem l'kechem déu sachez mi gazera déchem sachez qui est ce qu'il décrète sur vous. Dayan l'hippara ve neeman l'hichalem saha un Dayan l'hippara qui va faire payer. Quand quelqu'un il fait une erreur ça lui retombe sur la figure. Et aussi Neeman il est aussi fidèle les chalem saha de payer le salaire de la mitzvah dans le monde futur. D'accord ? Donc c'est lui qui donne l'éternité et c'est lui qui en fait répare l'hippara c'est réparé. Vous voyez ce qui se passe dans l'actualité ? L'Ukraine elle est accablée par plein de choses. On voit qu'Hachem il paye il fait payer aux gens. Vous avez compris ? La souffrance qu'a pu occuper ces gens dans l'histoire elle se retombe sur eux c'est un boomerang automatique. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez ? Que l'aîné est mal je suis votre dieu. Donc rien ne passe à travers Hachem. C'est-à-dire que tout ce qui doit être jugé doit être jugé si ça a été mal fait c'est jugé si ça a été bien fait au contraire. Vous avez compris ? Mais c'est ce qui se passe en ce moment. Vous avez compris ce qui se passe ? C'est ce qui est marqué dans la paracha. Vous voyez ? Qu'on voit qu'il y a une justice divine qui se révèle par le jugement qu'Hachem il organise autour de l'histoire. Ça va se passer le jour au lendemain mais Hachem il est patient. Pourquoi ? Parce qu'il espère que les gens changeront et qu'on améliorera la qualité humaine qui a pu être celle qui a manqué aux Ukrainiens à l'époque de la Shoah. Ils ont été d'une cruauté à l'époque des Cossacks. C'est eux qui ont fait des massacres exceptionnels contre le peuple juif. Mais d'une cruauté pire que les nazis. C'était pire que les nazis. Si vous regardez un peu les histoires vous allez voir que c'était pire que ça. Et malheureusement ils ont tué un million et demi de juifs. C'était horrible ce qu'ils ont fait. Et en fait il s'est avéré qu'à l'époque en 39-45 les juifs cherchaient à se réfugier quelque part en Europe. Bon qui c'est qui les a acceptés en Europe ? Zéro. Il n'y a pas un pays européen qui a accepté les juifs à l'époque. C'est-à-dire la porte thermique. C'est-à-dire on pouvait s'envasse à créer personne n'aurait géré et personne n'aurait géré et personne n'aurait géré et personne n'aurait essaie de nous sauver. Ouvrez une porte je ne sais pas la Suède, la Finlande personne, la Hongrie personne. Et je vois que c'est ce qui se passe. On doit en deux secours. On est en Ukraine on nous bombarde et vous pouvez réagir les Européens. Vous avez vu ce qui se passe ? C'est incroyable. C'est le même phénomène. C'est-à-dire que tout ça retourne contre eux. Exactement les mêmes problématiques qu'on a eues d'avoir souffert dans un pays qui nous a refusé l'hospitalité ça se retourne contre lui un jour. C'est pareil. Et à chaque fois qu'on est passé quelque part parce qu'il faut savoir qu'au départ là où on a été on a été reçu les bras ouverts. Partout en Égypte on a reçu par Yussef les bras ouverts en Espagne les bras ouverts pareil en Russie les bras ouverts en Ukraine les bras ouverts aussi au départ c'était comme ça. Jusqu'à ce que les choses se retournent. Vous avez compris ? C'est incroyable qu'à un moment donné quand on prend du pouvoir ça dérange. Quand on commence à avoir une ampleur un peu trop imposante un peu à l'image de ce qui s'est passé en Yitzraïm. On a commencé à se multiplier ils ont eu peur. Abaditra Kemalov et on va s'ingénuer contre ce peuple. Dès qu'on prend du pouvoir dès qu'on monte un peu tout de suite ça dérange. On devient des concurrents il y a une sorte de compétition qui va se créer entre nous comme si les aînés se disputent le pouvoir. Vous avez compris ? En vérité c'est un pouvoir spirituel. Il faut savoir que quand Esav revendique sa Bechora il revendique son droit d'Ainès et qu'il a l'impression qu'on lui a volé et qu'on l'a tronqué alors que si lui a refusé il y a toujours ce combat. Ou l'homme il a dit à Rivka tu as deux nations qui vont se confronter de façon permanente. Et lorsque l'un montra l'autre descendra l'autre descendra l'autre montra c'est comme ça. Vous avez compris ? Mais ça veut dire que ça restera éternel comme ça. Ça veut dire qu'il y aura une forme de compétition qui va s'organiser entre les aînés. Et on a l'impression c'est ça que Hachem a dit Bechori attends tu es mon aîné. Hachem il dit nous sommes l'aîné d'Hachem. Et forcément quand vous faites un choix d'enfant forcément autour de vous ça crée des problèmes. C'est ça. Ça crée du mal. Et donc il y a une sorte de conflit interne qui va se créer. C'est pour ça que quand Hachem nous fait accepter la Torah sur le mont Sinai la camarade expliquait que Sinai ça vient de la haine. C'est le mont de la haine. D'accord ? Que dès l'instant Hachem a fait un choix ça n'a pas été accepté par les nations et donc ça devient on devient les gens les plus détestés du monde parce que Hachem a fait un choix qui ne leur sent pas logique parce que c'est eux les aînés. C'est Ishmael qui est l'aîné d'Abraham c'est Aïssaf qui était l'aîné de Yacob Abidou de Yitzhak Abidou vous avez compris ? Et donc il y a une sorte d'injustice qui s'exprime quelque part. Et ça c'est profondément en créant d'eux depuis le début de l'histoire et ça ça révèle dans des situations historiques dans des situations économiques dans des situations quelconques mais c'est ça qui se révèle au fond il faut savoir quelle est la nature ? Vous voyez la base le noyau de ce qui organise les conflits mondiaux c'est de là que ça sort vous avez compris ? Et donc Hachem tout ça il fera payer à ces nations ce qu'ils ont fait contre nous parce que Hachem avait fait un choix la pression organisée sur nous elle devait nous permettre de faire tes chouva c'était le seul objectif et de l'autre côté eux qui ont fait ce chose là vous voyez comme Paro Hachem a dit à Abraham écoute les Israèles passeront 210 ans en Égypte d'accord ? Donc vous allez me dire alors si Paro il nous a assujetti en Égypte il a fait la volonté d'Hachem pas le Hachem non ? Alors pourquoi il a été attaqué par toutes ces maquotes bisraïm ? Il a fait la volonté d'Hachem ou pas ? Dites oui Oui Mais pourquoi il est condamné alors ? Hein ? Hein ? Mais parce que t'es pas obligé toi de décider d'être le méchant Tu dis qu'est-ce qui veut faire le boulot ? Il va faire un « ouais je veux bien » Donc t'es un rachat Vous avez compris ? C'est pour ça qu'il est touché parce qu'il a décidé monsieur il a fait le choix d'être le rachat de l'histoire On n'a pas dit qu'il va faire le boulot Il dit « ouais je veux bien » T'as pas demandé C'est toi qui décides Vous avez compris ? Et donc c'est ça qui va se passer Donc c'est lui qui est pour lui Évidemment qu'il est touché Vous avez compris ça ? Donc c'est ce que dit Hachem Je suis le Dayan C'est ce que dit Hachem C'est moi Déo qui gozer Alechem Dayan Je suis le Dayan Je suis le juge du monde C'est moi qui juge Et c'est moi qui décide Et je suis aussi l'Aman Je suis fidèle Les chalèmes Ça rare de payer le salaire De gens qui ont accepté la Torah Ensuite c'est marqué Et je continue Donc il a dit Dans le passage Je continue le verset C'est marqué Je suis votre Dieu Comme les actes que font Les gens qui habitent en Mitzraim Les habitants de la terre d'Egypte Dans laquelle vous étiez installé Ne faites pas Et comme les gens qui habitent En Pays de Kenan Là où je vous amène Aussi ne faites pas comme eux Et dans leur loi N'allez pas non plus Alors on va y réfléchir Qu'est-ce que ça veut dire Qu'on a pris deux exemples Les Égyptiens Et les habitants D'Eretz Israël Qui sont Eretz Kenan C'est bon ? Pourquoi ces deux personnages ? Pourquoi ces deux peuples En particulier ? Rachid expliquez Qu'est-ce qu'il y a marqué ? Qu'est-ce qu'il y a marqué ? Ma guide Ça vient de nous apprendre Nous dire Chez Maasem Chez le Mitzraim Et chez le Kenanim Que les actes des Égyptiens Et des Kenanim Mekul Kalim Mekul Ahumot Était la pire De toutes les nations Et j'ai vu le Ramban Il ramène du Torah de Kohanim C'est un Midrash Torah de Kohanim Vous voyez ? Il dit qu'il pratiquait L'indulthère Il pratiquait L'homosexualité Il pratiquait La zoophilie Le pire des choses D'accord ? C'est ce qui se passait En Mitzraim En Égypte D'accord ? Il dit ça Je ne veux plus que vous fassiez Vous êtes parti de Lama Je ne veux plus que vous ressembliez A ces gens-là Donc il fallait refouler son passé Autant que Les plus pires Et après c'est marqué Ensuite c'est marqué Ensuite c'est marqué Donc Donc c'était la pire Des comportements Qu'il y avait dans les nations Il dit Et l'endroit où vous allez vous installer En Israël Alors c'était pire C'est-à-dire les gens Qui habitaient en Église Israël Ils étaient pires Que les Égyptiens Qui eux étaient déjà Des gens corrompus Complètement dépravés Ça va ? Mais sachez que les gens Qui habitaient en Ereskelaan Ils étaient pires Que les gens Qui habitaient en Mitzraim Comme ça dit Rashi C'est pour ça Qu'un vrai ami Il ne voulait pas épouser Une fille Ou faire épouser à son fils C'est une fille d'Ereskelaan Il dit Non, non, non Tu retournes là-bas Où j'habitais Chez mon père Pourquoi ? Son père était idolâtre Vous êtes d'accord ou pas ? Qu'est-ce qui est pire D'être idolâtre Ou d'avoir des mauvaises midotes Ou d'avoir des défauts Qu'est-ce qu'il faut en penser Vous les juifs Qu'est-ce qui est pire ? Pourquoi ? Parce qu'il y a une fille Qui est idolâtre Elle peut faire des chauveurs Mais une fille Qui a des mauvaises midotes Et qui est religieuse Elle va tout tord Dans son intérêt personnel Ou elle va toujours avoir Elle va toujours avoir raison C'est impossible de raisonner Si il y a des mauvaises midotes Parce que tout ce qui articule La pensée C'est le désir D'accord ? Ce qui articule la pensée C'est le désir Mais elle n'a pas envie D'écouter Elle n'a pas envie de savoir Elle n'a pas envie Qu'on sache d'elle Elle n'a pas envie Elle se cache de plein de choses Ou elle a de l'orgueil Ou elle est audacieuse Mais dans le mauvais sens Ou elle est orgueilleuse Ou elle n'a que des mauvaises midotes Ou elle est coléreuse Ou elle est ce que vous voulez Donc c'est des défauts Chez l'homme Chez l'être Qui remettent en cause Des valeurs D'accord ? Et c'est pour ça Qu'il ne voulait surtout pas Une fille des rescanades Je préfère une fille Qui n'est pas religieuse Mais qui a des mauvaises midotes Et elle va changer Qu'une fille Qui a des mauvaises midotes Des défauts de caractère Et qui même si elle est très religieuse Je n'en ai pas besoin D'accord ? C'est pour ça Que quand Eliezer Il va prier Pour trouver une femme pour Yitzhak Il va dire C'est une belle à boire de l'eau Et à mes chameaux Pourquoi il n'a pas dit Il faut qu'elle se fasse un peu religieuse Quand même Vous avez compris pas ? Il dit Non je m'en fiche Pour peu qu'il y ait des bonnes midotes Ça me suffit Parce que le reste viendra Vous avez compris ? Les gens qui font des chuvins C'est les gens qui ont des bonnes midotes La Torah attire des gens Qui lui ressemblent C'est comme ça Donc si les gens sont attirés par la Torah C'est qu'ils ont des midotes Qui correspondent à la Torah Ils retrouvent dans la Torah Des choses qui correspondent A ce qu'ils sont Par contre Les gens qui ne se retrouvent pas dedans Ils disent Non non Ils sont toujours critiques La Torah n'ira pas En fait c'est pas ça le problème C'est que la Torah ne les avérisse pas C'est contraire à leurs ambitions A leurs désirs Et donc surtout pas Ne rentre pas là-dedans Tu vas te faire manger Tu comprends ? Vous avez compris ? Est-ce que c'est clarinette ? Flûte à l'heure Alors J'ai le zoom qui s'est arrivé là Est-ce que vous m'entendez toujours ? Ça va s'arrêter dans 10 minutes Je reprendrai Ok ? Oui Alors on continue Est-ce que vous comprenez le français ? Alors C'est ce que j'expliquais C'est ça J'essayais de dire en français Alors Donc il a dit Donc il a dit Que je vais vous amener dans un endroit Mais sachez que là-bas c'est pire D'accord ? C'est pour ça que la terre d'Israël Vomit les gens Qu'elle ne supporte pas Parce que quand on arrive à un seuil Ou comme ça se passe aujourd'hui Malheureusement Ouais Il y a la grippe ravie dans l'Israël La capitale de l'homosexualité C'était à la vie C'est juste là-bas C'est bizarre quand même Non ? Comme fait que la Dusha Elle a tiré de la Touma Chez elle C'est incroyable Hein ? Il y a une déformation extrême Entre ce qu'on peut devenir Et le Yitzhara Qui va s'imposer De façon forte Forte C'est pour ça que dans ces pays En particulier En Mitzrem Il y avait sûrement quelque chose De très particulier En tant que Et la Kedusha Que comporte cet endroit Va forcément attirer Les extrêmes C'est comme ça Vous avez compris ? Pourquoi ? Parce que là où il y a de la Torah Il y a de la Dusha Il y a forcément Yitzhara Qui va se mêler C'est comme ça Et donc pour détourner les gens Qu'est-ce qui peut proposer Yitzhara de mieux Que la Torah ? Il faut qu'il trouve Alors il va présenter Les bonnes femmes Les homosexuelles Tout ce que vous voulez Toute l'accérence homosexuelle Qu'il peut y avoir C'est comme ça Parce qu'un homme Il désire deux choses Les femmes et l'argent Et tout Donc c'est le Gézel Et les femmes Et bien c'est vers ça Qui les attirent Ensuite c'est marqué Bechukoter Le Téléchou Donc je continue Donc Hachémi préside Il y a deux choses Deux interditions Un de s'approcher De ces gens-là Et d'apprendre d'eux D'accord ? Et deux Dans leurs lois Vous n'irez pas C'est quoi dans les lois Vous n'irez pas ? Il dit Les égyptiens Et après il y avait Pire qu'encore qu'eux C'était les kénanim Les kénaner Où est-ce qu'on a trouvé Plus que ça ? Qu'est-ce que tu vas rajouter De plus par leurs lois ? Alors Haché d'expliquer Et là Ce sont leurs coutumes Les coutumes Les stadiotes Et les stades Vous voyez ? Vous avez vu qu'à Rome Il y avait des stades C'était quoi le jeu ? En Espagne C'est les corridas Tout ça C'est quoi ? Les gens Ils vont tuer un taureau En public Ça les amuse L'autre Il y a des condamnés A mort à Rome Qu'est-ce que ça S'amuse le peuple De voir qu'ils vont Se faire manger Par des animaux sauvages Des lions Des panthères Des tigres C'est super Ils vont applaudir Ouais super D'accord ? Aujourd'hui Ils courent après le vide Les ballons Ça les attire Ouais Et donc c'est ça Et donc c'est ça Théâtre Et c'est marrant Parce qu'il y a une addiction Très très puissante Quand même Les gens s'oublient carrément Parce que le sport Le théâtre C'est des choses Dans lesquelles On veut On veut se détendre Donc les gens Ils vont au théâtre Ils vont au sport Mais ça peut être De telle puissance Comme le cinéma Ça peut être tellement prenant Que les gens En fait Ils vont canaliser Leur existence Sur ce genre de situation Ils vont être fous du sport Ils vont être fous du foot Ils vont suivre toutes les équipes Et tous les machins Mais en fait les gens Au départ c'est pris comme un moment de détente Mais en fait c'est tellement prenant Que les gens Ils pensent qu'à ça Ils sont complètement prisonniers De cet esprit Et ils ne vivent plus leur vie C'est des gens qui ne vivent plus leur vie Ils deviennent des passionnés Le type il a le t-shirt de Zidane Et l'autre il a le t-shirt de je ne sais pas quoi Mais c'est des passionnés Et le problème c'est qu'on se passionne Pour quelque chose Qui en fait nous fait échapper à l'existence Vous avez compris ? C'est dommage que tu ne mets pas Toute cette énergie Dans ce que tu dois devenir Plutôt que dans ce que tu échappes En fait à la réalité En pensant que tu vas être Le champion de je ne sais pas quoi Ou tu te réalises À travers un grand footballeur Je n'en sais rien Alors cette aspiration Tu la mets dans ton ambition personnelle Tu la mets dans le cinéma Tu la mets dans le théâtre Tu la mets dans tout ce qui est la mode Vous avez compris ? C'est ça Et c'est des choses aspirantes On avait dit que la mode C'est M-O-D-E Oui ou non ? Et à l'envers ça fait Edom Edom Oui c'est pareil Vous avez compris ? C'est un peu ça Et donc c'est ce qu'il dit Oui c'est marqué ici Et nous Donc c'est ça les On ne doit pas s'habiller comme eux On doit faire attention à la vestimentation Parce que la mode en vérité C'est un révélateur d'identité Vous avez compris ? On ne s'habille pas n'importe comment Donc c'est à dire que Si tu t'habilles comme ça C'est que ça représente quelque chose Au niveau social Au niveau A tous les niveaux Et donc on voudrait qu'on ait des On a toujours eu des vêtements particuliers Nous les juifs Quand on est sorti d'Egypte On a conservé quelque chose Quelque chose Leur nom Les prénoms On a gardé les prénoms On a gardé le langage Et les vêtements Vous avez vu les vêtements On a gardé ça On pouvait dire Tiens ça c'est un juif Et ça c'est pas un juif Et même la forme Il restait que la forme Il restait la forme La vestimentation Les prénoms Et le langage Ce qui sort de toi Et ce qui est en toi Et ce que tu représentes C'est tout ce qui est resté Il n'y a ni mis vote Ni rien du tout On avait tout perdu Mais ça il était resté Cette structure là Qui nous permet d'exister Au moins une identité juive Qui nous permet de nous relativiser Par rapport au reste du monde Parce que En fait on ne se marginalise Pourquoi on porte la barbe ? Pourquoi les hommes Ils portent la barbe ? Pourquoi ? Vous savez pourquoi ? C'est comme ça C'est comme ça En fait de la barbe Parce que vous avez vu Que le crâne Il est divisé en deux Ou pas ? Il y a une partie Cérébrale Visuelle Et tu respires Là c'est spirituel Quand vous ressentez Les beslamim Ça va directement Pour soulager La nechama itera Donc ça La nechama Elle est rentrée par le nez Donc ça c'est spirituel Et la mâchoire Cette deuxième partie de soi Qui est le crâne Dans la mâchoire C'est la partie La bouffe tanza S'appelle Où tu manges C'est ça que tu manges Donc il y a une partie Comme si il y avait Une partie animale Une partie cérébrale C'est ça ou pas ? Alors on va cacher Vous avez vu que là Ça recouvre la mâchoire Incroyable Comme si Ça je ne veux pas voir Ça ça ne m'intéresse pas Par contre je veux voir autre chose Et c'est ça Donc on est plus Dans la partie cérébrale Pensante, réfléchissante, analysante Que dans la partie animale On cache cette partie de soi On a honte de ça Là on met C'est ça la barbe en fait Vous avez compris ? Et donc c'est pour ça Qu'on dit Que la khorbal passe par la barbe Baba Salih Il a prié pendant des années Il n'avait pas de barbe Il était pratiquement un verbe Il a prié pendant une petite barbe Il n'en avait pas Vous avez compris ? C'est-à-dire que pour lui Il savait que ça pouvait Amener des Bah les comprendre Mais c'est comme ça Vous avez compris ou pas ? Et donc c'est ce que dit Dagmar C'est ce que dit Rashi D'accord Donc il faut faire attention Un A savoir différencier les fréquentations Ça va ? Et deux A ne pas rentrer dans le jeu Des khorkotem De leur loi De leur façon d'être De leur façon de penser Parce que sans le savoir De façon Comment dire Très subtile On rentre dans une culture Et on échappe à l'autre Bien compris ? Il y a des gens Qui auront honte Ils se sont tellement intégrés Dans le monde extérieur Qu'ils ont envie d'être juifs Ça va ? Ils vont se cacher Surtout À la maison Tu manges cacher Mais dehors Attention On ne mange pas cacher Mais pourquoi ? Parce que les gens Ils se sentent étrangers En étant juifs À l'étranger Vous avez compris ? Et c'est ça qui est problématique Après ils font un choix Soit ils s'assimilent Soit ils partent en Israël Soit ils Vous avez compris ? Mais il y a quelque part On a besoin d'être représenté Quelque part Donc si on ne se retrouve pas Là où on se trouve en exil Les gens tombent dans l'assimilation Parce que c'est une logique Tellement implacable On ne va pas se contredire Ça va ? On ne va pas toujours faire croire Alors qu'on est agressé On avoue qu'on est juif Vous avez compris ce qui se passe ? Et donc cette forme d'agressivité là Qui vient de l'extérieur Elle peut nous accabler Au point de s'assimiler Aujourd'hui vous ne vous rendez même pas compte De la chance qu'on a D'avoir R.S. Israël La terre d'Israël Mais c'est incroyable Parce que quelque part On est représenté quelque part Vous avez compris ce que je veux dire ? Alors qu'avant Il n'y avait rien Qui nous représentait Et donc C'était soit tu t'assimiles Soit tu te chauffes Soit tu fais un judaïsme Caché Ou bien tu te dévoiles Mais alors tu prends des risques Alors que là c'est reconnu Qu'est-ce que dit H.S.M. ? Je continue Envers elle Dans elle De nouveau Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi on fait la distinction Entre les Mishpatim Et les Chukim R.S.M. ? Donc les lois rationnelles Faites-les C'est les choses Qui ont été dites Dans la Torah En tant que Mishpat En tant que loi Parce que si elle n'avait pas été dite Ça aurait été De le dire Ça veut dire Ça aurait été Utile de le dire Exactement Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Même si ça n'avait pas été écrit Vous allez voir Qu'avec les expériences de la vie On va les créer ces lois Ça veut dire qu'elles sont intelligentes Elles sont intelligentes socialement Vous voyez ? Le respect des autres Euh Ça soit Un respect même Du voisinage Le respect De la vie des gens Le respect Je ne sais pas moi De la condition humaine Tout ça Ce sont des lois Qui existent dans la Torah Si quelqu'un Il a pris Si quelqu'un Il a pris en gage La couverture d'un pauvre La Torah dit Le soir tu lui rends Tu as compris ? Ce sont des lois C'est l'exemple que je vous donne Quand on fait des crédits C'est pareil Quand on fait des C'est pareil On va essayer d'aider les gens Mais sans prendre d'intérêt Vous avez compris ? On fait ça par Par désintérêt On veut aider la personne Mais c'est des lois Qui existent dans la Torah Pour dire que Si tu vois quelqu'un Qui est en difficulté financière Tu l'aides Ce n'est pas que Si tu trouves quelqu'un Im Kesef Talvet Ami Si dans l'hypothèse Où tu trouves quelqu'un Non Im ça ne veut pas dire C'est un des trois Im dans la Torah Des si Qui ne veut pas dire si Qui veut dire Tu es obligé de le faire Si tu vois Tu dois avoir l'obligation De l'aider C'est ça que ça veut dire Mais on voit qu'il y a Une sorte d'empathie Il y a une sorte de Comment dire De désir D'aider la personne Ça fait partie des lois Qui aujourd'hui se retrouvent Parce que Les gens sont dans l'obligation De respecter la loi Aujourd'hui c'est très compliqué De ne pas respecter la loi C'est tellement structuré C'est tellement Mais sachez que Les lois pénales Que vous avez Dans le code pénal Ce sont des lois Qui ont été tirées De l'agmara Mais évidemment C'est partie du chasse Au départ Et après Ils ont élaboré Mais tout ça Ça a été déjà porté Depuis bien longtemps Nous parce que nous On a les mishpatives On a reçu Même si ça n'avait pas été écrit Ça aurait été qu'aider De l'écrire Mais la Torah ne les a donné Ça veut dire qu'il y a une structure Il y a une structure Comment dire Social Autant que relationnelle A l'autre Qui est fondamentale Dans la Torah Ouais Et qui font que Intellectuellement Ça devait s'entendre C'était des mishpatives On se construit Par les lois Je parle de se construire Ça veut dire que Il faut Construire Ça veut dire qu'on a Les émotions Qui correspondent à la loi Et qui permettent De respecter les gens Qui permettent de De ne pas Ta liberté Elle s'arrête là Où les autres commencent C'est comme ça Mais c'est d'un côté C'est tellement logique Mais ça a été créé dans la Torah Ça va À part l'otique La tarmode Ça sont des lois Qui vont faire que Socialement C'est comme ça Qu'on peut vivre De façon cohérente La Torah l'a dit Mais non Ce sont des mitzvot La différence C'est quoi la différence C'est que Les mishpatim Je vais faire la loi Je vais accepter la loi Qui était logique De ne pas voler De ne pas tuer De faire tout ce que vous voulez C'est bon J'ai compris Je l'accepte Le problème C'est que Quand je vais faire cette mitzvah Je ne sais pas vraiment Si je la fais Parce que je l'ai comprise Ou parce que c'est HM Qui me l'ordonne de faire Vous avez compris le problème ? Plus on comprend les choses Plus c'est difficile De se dissocier De soi Parce que Pourquoi tu ne le fais pas ? Je ne le fais pas Parce que Je ne supporte jamais De porter un truc Que j'ai volé C'est impossible Vous avez compris ? Mais tu fais parce que C'est la mitzvah Ou c'est parce que Tu ne supportes pas ? Si tu ne supportes pas Tu as limité la mitzvah A ce que tu es toi Mais ce n'est pas ça la mitzvah La mitzvah C'est parce que Tu conçois Parce que ça Ça ne t'amène pas Ça t'amène à toi Ce n'est pas le monde futur Hashem il a dit Oui Vous faites l'épisode Vous arrivez à la mitzvah Mais il faut le faire Dans l'esprit De la mitzvah C'est-à-dire De le faire On va dire comme ça Il y a des choses Que je n'aurais jamais fait de ma vie Bon Mais Peut-être que En vérité J'aurais dû le faire Mais c'est parce que Hashem vous l'interdit Ça va ? Je rentre dans le cadre De la mitzvah C'est-à-dire que Dans chaque mishpatim Dans chaque loi Qu'il soit rationnel Humaine, etc Il ne faut pas le faire Parce que ce n'est pas forcément logique D'un côté On se construit par ces mitzvot Humainement On se construit On devient des gens cohérents Par les mitzvot Mishpatim Mais dans l'autre côté Il faut arriver à comprendre Qu'on n'est pas subordé À ce qu'on a cru C'est ça qui est compliqué Dans les mitzvot Il ne faut pas le faire Parce que ça t'est logique Il faut le faire Parce que c'est un ordre C'est-à-dire Tu vas rentrer dans un ordre divin Tu vas rentrer Parce que le but de la mitzvah C'est de se lier De l'alliance avec Hashem De retrouver Hashem Maintenant Les points de connexion Avec lui C'est les mitzvot Le point de déconnexion C'est Lietserara Vous avez compris ? Donc si je veux me battre Contre ça Pour arriver à ça Alors j'écris le lien Et plus Lietserara Il est fort Plus le lien est puissant Parce que je me bats Contre ça Je refuse ça Vous avez compris ? Je refuse ce que Lietserara Me propose Et je me bats Pour arriver à atteindre Ce qu'HM Me demande de vivre Et donc je m'attache Encore et encore plus Encore avec Hashem Vous avez compris la différence ? Mais ça c'est vrai Dans la notion logique des choses C'est pour ça qu'Abraham Il s'est construit intellectuellement C'est un philosophe Quand vous regardez Les commentaires de la Torah On l'appelle C'est un philosophe Avraham Avinu C'est un penseur Il trouve sur des penseurs Vous avez compris ? C'est des philosophes Avraham Avinu C'est un philosophe C'est un penseur Et donc il a compris la Torah Avant même qu'elle était reçue Qu'elle était donnée Pardon ? Oui Et c'est parce qu'il a conçu Qu'il a conceptualisé ça C'était un intellectuel incroyable Il a même compris Il a même compris De l'Aqba dans Yeruvine Il faut préparer Entre Yeruv Tavshilin Et Shabbat Il faut préparer Le Yeruv Tavshilin Il a compris que c'était Qu'est-ce qu'on comprend là-dedans ? Ouais Il a compris quelque chose Il a fait les misotes Après qu'il les ait comprises Alors que nous c'est l'inverse On nous demande d'accepter la Torah Et de les comprendre plus tard Vous avez compris ? La différence c'est ça Mais la différence entre lui et nous C'est que lui Il n'est pas ordonné de faire Il s'ordonne de le faire Parce qu'il a compris Que c'était nécessaire Il a compris ? Ça c'est les mispatim Après il y a les chukim Les lois irrationnelles Alors Rachid expliquait C'est quoi les lois irrationnelles ? Alors je vous dis Rachid Rachid nous explique Chukotay Tishmeru Dvarim Shem Zerat Ameler Ce sont des décrets du roi Hachem Chez Yetserara Meshivalem Que le Yetserara Il va répondre à cela Pourquoi je dois conserver ces misbots ? De toute façon je ne comprends rien Ou alors Les peuples du monde Meshivalem Aussi pareil Les peuples du monde nous disent Qu'égone Achilat Razir De consommer du cochon Ou de porter des vêtements De l'œil de laine Ou bien de se purifier De l'impureté Qui vient du contact à la mort De ce qui est mort Des personnes mortes Ou dans un espace Il faut se purifier Comment avec la paradouma Meshatat Il dit c'est quoi cette truc Tu prends une vache Tu la brûles Tu récupères les centres Dans un flacon Tu prends de l'eau Et tu asperges Le troisième et septième jour Et lui il devient pur Et toi tu deviens impur Quand tu brûles Tu deviens impur Tu ne comprends pas Et l'autre il devient pur Tu ne comprends pas Mais je n'ai rien compris Lui il devient pur Moi qui étais pur Je deviens impur Il devient impur Je ne comprends rien Maintenant le gars Il va dire Mais je ne comprends pas Mais la Torah C'est Khochmatrem Ou Binatrem L'Ene Hamim C'est votre Khochma Vous les juifs La Torah Vous voyez C'est votre Bina C'est votre compréhension profonde L'Ene Hamim Aux yeux des peuples Il dit elle est où la Khochma Toi même tu me dis Que tu ne comprends rien Alors l'égoïm Ils vont nous dire Mais je ne comprends pas Mais qu'est-ce que vous faites Vous ne comprenez rien Vous comprenez ce que vous dites Vous vous faites Vous comprenez Je ne comprends pas Alors pourquoi tu fais Ou le Yetzera Il veut dire Si tu ne comprends pas Et ça c'est très compliqué Quand on est un homme réfléchi Une femme réfléchi D'accepter de faire quelque chose Sans comprendre C'est dur ça Ou bien quand on ne sait pas De se justifier devant des gens Qui nous posent des questions Vous êtes au travail Et on vous dit Que Christophe Et comment elle s'appelle Christophe Christophe Il va faire son pot de départ Ça va Et donc il a préparé Un truc de folie Il dit je m'en vais Et tout Donc il vient vous voir Il dit écoute Je m'en vais de la boîte J'aurais tellement aimé Que tu participes À mon repas Voilà j'ai acheté du champagne Des trucs Rien n'est qu'à cher Qu'est-ce que tu fais Tu vois Ça tombe mal Je suis au régime Bon Ça tombe mal J'ai rendez-vous Ça tombe mal Qu'est-ce que je vais lui raconter Et on est gêné Parce qu'on a envie Parce que qu'est-ce que je voulais Expliquer la cache-coute Donc je préfère lui dire Écoute C'est ça Je ne peux pas J'ai un rendez-vous C'est mal tombé Mais bon courage Je ne sais pas ce que je lui ai raconté Mais les gens Mais d'où vient la question ? La question Ce n'est pas la question Qu'il m'a posée C'est la question Que l'Étzara Il me pose Mais c'est ça que je me pose Mais comment je vais me justifier Comment je vais m'expliquer Tu crois que ça vaut le coup de faire Hein La question du Étzara Ce n'est pas la sienne C'est la mienne À chaque fois Vous verrez dans la Torah Quand Hachem Il demande à Abraham Il va faire la quête à Tisra Et Abraham Il est bien embêté L'Étzara Il dit Mais quoi Tu ne vas pas sacrifier ton fils Quand même Hein Il va dire Il est enfant que tu es Mais tu crois que tu as vraiment bien compris Ce qu'il a dit T'es sûr que tu as compris Il t'a dit vraiment ton fils T'es sûr Mais c'est pas possible Il t'a dit que tu avais une descendance Alors Tout ce qu'on te redit Comment tu peux le tuer Et que tu as une descendance promise Aussi nombreuse que l'étoile Alors C'est sûr qu'il n'a pas dit ça Et ça c'est l'Étzara En fait C'est les questions que je me pose En fait Vous avez compris Quand c'est marqué dans le texte Le satan il l'a fait Le satan il l'a pensé Etc Ça veut dire que c'est l'homme Qui se pose la question C'est la contradiction Comment tu peux être un intellectuel Et faire les choses sans les comprendre Comme si quand on t'envoie en fait ton cerveau Un petit cerveau Fais il fait sans comprendre D'accord Oui C'est ça qui est frustrant Et ça Le Nitzara il vient se mêler Et ça Comment il s'appelle Les umata olam Les peuples du monde Ils viennent se mêler C'est bon C'est ce que dit Rashi Et donc Qu'est-ce que tu dois dire Ouais Donc D'accord Alors Je suis ton Dieu Je vais faire un décret sur vous Vous n'avez pas la permission De vous exempter de ça Vous avez compris Voilà On n'a pas s'exempté Mais vous avez compris ou pas Qu'on n'a rien compris C'est un type Il dit Mais pourquoi tu fais ça Je ne sais pas C'est comme ça Dieu l'a décidé L'a décidé Mais j'ai compris Mais t'es bête ou quoi Il va me dire Mais t'es bête ou quoi Comment tu peux faire un truc Que tu ne comprends pas T'es bête alors T'es bête et méchant Hein Comment vous avez Qu'est-ce que vous allez répondre vous Pourquoi Hachem Il propose des choses Sans qu'on puisse les comprendre C'est une question ça Hein Pourquoi Hachem Il a proposé à Abraham Avinu De sacrifier son fils Alors que lui Il s'est battu toute sa vie Pour éviter que les gens Sacrifient leurs enfants Mais exactement l'inverse De ce qu'il a pensé Et on lui a demandé Il a prié toute sa vie Pour avoir un enfant Pas pour avoir les anocs C'était pour C'était pour Avoir une descendance Qui allait construire L'israël un jour Vous n'avez compris pas Et du jour au lendemain 37 ans après l'avoir eu On lui demande de le sacrifier Hein Mais c'est inhumain Ce qu'on lui demande C'est inhumain Oui ou non Qu'est-ce qu'il va lui dire C'est inhumain C'est contre nature L'enfant que tu es C'est contre nature C'est inhumain Ce qu'on lui demande Moi l'israël il dit Attends tu ne vas pas faire ça La plupart des gens vont dire Écoute je refuse Je suis désolé C'est plus fort que moi Je n'arrive pas C'est ça qu'on va répondre Donc l'israël il a gagné Mais c'est compliqué pour lui Vous n'avez compris pas Il ne sacrifie pas sa vie Il ne sacrifie toute sa vie En fait Parce que son passé C'est ses élèves À qui il a dit Arrêter vers de sacrifier ses enfants Quoi il va mourir Parce que toi tu as décidé De te faire pardonner Ça va ? Il veut vivre le meuse Mais pourquoi tu l'as tué ? D'accord ? Il dit oui tu as raison Tu crois franchement Qu'Het-Chem il veut Ou ton dieu il veut vraiment Que tu sacrifies tes enfants Pour réparer tes problèmes Voilà c'est ça Mais ce n'est pas logique Parce qu'il lui aussi doit vivre Et pourquoi il va perdre sa vie Parce que toi tu as décidé que Ça va vous avez compris ? Ça ce n'est pas logique D'un autre côté Donc Abraham il perd son passé En faisant sacrifier son enfant On devient par nos enfants D'accord ? On devient par nos enfants Parce que tu peux faire Ce que tu veux dans ta vie Mais quand tu as des enfants Elle ne te fait plus n'importe quoi Tu deviens tout à coup Madame elle devient La responsable de sa famille L'exemple pour ses enfants Monsieur pareil Tu ne peux pas te contredire Devant les enfants Tu ne peux surtout pas Montrer des mauvaises images Une mauvaise image de toi Ça ce n'est pas possible En fait tu ne te rends pas compte Que dans ton comportement Tu vas changer Parce que tes enfants te regardent Parce que ta femme te regarde Parce que ton mari te regarde D'accord ? Donc la famille c'est un filtre Qui va permettre d'éliminer Tout ce qui ne va pas chez soi D'accord ? Je deviens On devient des Tzadikim Par nos enfants C'est comme ça Ça va ? Au niveau qu'on s'est placé Et qu'on voudrait que nos enfants deviennent C'est tout Et le futur C'est nos enfants Parce qu'après nous C'est les enfants Donc Abraham Quand il sacrifiait cet enfant Il sacrifiait son passé Son présent Et Son futur Et son futur C'est ça C'est très très dur C'est très très dur pour lui Ouais ? Oui ? Alors qu'est-ce que je dis au Yitzhara ? Qu'est-ce que je dis au peuple du monde ? Qu'est-ce qui est intelligent là-dedans ? En fait ce qui est intelligent je pense c'est ça Écoutez-moi bien Est-ce qu'à votre avis Hachem Il se trouve plus là où vous pensez qu'il est ? Parce que vous êtes tous des gens très très brillants, intelligents C'est sûr On comprend tout nous C'est sûr Ou il est plus là où je n'ai jamais imaginé qu'il était Est-ce que vous êtes capable de penser à l'infini ? De comprendre à l'infini ? Hein ? Non Ce que vous savez d'Hachem C'est la petite compréhension qu'on a de lui Mais qu'est-ce que c'est dans l'infinité d'un Krasmanhu ? C'est vrai ou pas ? Donc un type il parle ici Il va retrouver Hachem Selon la logique Qu'il a préétablie de l'existence de Dieu C'est vrai ou pas ? Mais c'est quoi ça ? Ben c'est la petite thèse de son esprit Oui ou non ? Mais Hachem il est plus là où il pense Ou là où il ne pense pas ? Qu'est-ce qu'il est Hachem ? Ben il est plus dans là Où il ne pense pas Alors Hachem il dit Tu sais où est-ce qu'on va trouver ? Fais un Krok Fais la loi irrationnelle Accepte de me faire exister là Où ta compréhension s'arrête Tu as compris ça ? Tu as compris ? C'est ça le Krok Est-ce que tu es d'accord Qu'Hachem il ne peut pas s'enfermer Dans ce que tu penses ? Non Mais des fois il y a des lois rationnées Qui te font penser que oui Mais j'ai mis des Krokim Pourquoi ? Parce que quand tu vas accepter De faire quelque chose Sans le comprendre Tu vas faire exister Hachem Au-delà de ta compréhension humaine Tu vas tendre vers l'infini Vous avez compris ça ? C'est pour ça qu'un Krok Il va éprouver un Brahm Dans quelque chose De complètement incohérent Parce que tu t'es formé Intellectuellement Tu es au top Super Mais est-ce que tu vas croire Que je suis concentré Dans ce que tu penses de moi ? Alors je vais te demander De faire quelque chose Qui est complètement concret À ta logique Mais qui a une logique C'est la mienne Mais elle n'est pas forcément la tienne Ça va ? Est-ce que tu vas accepter Malgré tout ? Comme si je devais dire Je vais faire des choses Que je ne comprends pas Je vais porter des vêtements Je vais vérifier S'il y a du chat Mais ce que ça veut dire Pour voir Je ne sais pas Tu ne vas pas manger du cochon Tu ne vas pas mélanger L'eau et la viande Pourquoi ? C'est comme ça Ce sont des lois Qui nous sont propres Tu vas t'habiller Avec une fille Qui veut se marier Il faut qu'elle le faire En mini-jupe Comment tu veux qu'elle se marie La pauvre ? Mais nous Ce comportement Il ne marche pas chez nous C'est dingue Ça ne marche pas Parce qu'on a des façons De se comporter Qui sont des lois Et c'est que comme ça Que ça se manifeste chez nous Ailleurs peut-être ça marche Mais chez nous ça ne marche pas Vous avez compris ? Voilà Et donc il faut respecter la loi C'est-à-dire respecter l'alaha Respecter la loi Et pourquoi ? Parce qu'Hachem Il se retrouve dans l'espace Que tu lui donnes Mais non Dans la logique De ce que tu dois avoir Comme comportement Évidemment tu as raison Mais ne crois surtout pas Qu'Hachem Il va se limiter A ce que tu penses Alors comment tu vas retrouver Hachem dans sa globalité En faisant une mitzvah Sans forcément la comprendre Juste par Emouna Ça veut dire que La Emouna va démarrer Là où la logique s'arrêtera Mais là tu vas rentrer Dans un autre monde Celui de L'amplitude D'Akadosh Mokhu Celle que tu ne connais pas Tu vas dire à toi Et Sera Moi c'est comme ça Que j'expliquais Mais bon Ça reste entre nous J'ai dit comme ça Et Sera il me dit Il dit Avram Tu ne vas pas tuer ton fils Mais c'est n'importe quoi Comment tu vas oser Faire un truc Et lui quoi Il ne veut pas vivre alors Et tout ce que tu as dit aux gens Depuis des années Tu vas faire le contraire Tu vas te contredire Et puis Dieu t'a promis D'avoir une descendance Tu vas tuer cet enfant Et l'enfant que tu aimes Comment il a osé te dire Que tu aimes C'est assur ce qu'il a fait Ça ne va pas au cœur Mais c'est honteux Tu n'as sûrement pas compris Laisse tomber Il ne fait rien Ça va ? Maintenant si je lui dis Écoute Finalement tu as raison Il n'a pas tort C'est vrai il n'a pas tort Tous les arguments sont justes Oui ou non Ils sont justes humainement Mais humainement Tu as raison Mais tu as raison Mais si tu as raison C'est qu'il a tort Ben c'est sûr Si tu ne l'as fait pas Ça veut dire qu'il a eu tort De me proposer Oui Mais est-ce qu'il a eu tort ? Tu dis Je n'ai rien compris Mais il a sûrement raison Laisse-moi rentrer dans cette logique D'accepter HL Même si je n'ai pas raison Mais si je pense qu'il n'a pas raison Il a raison C'est juste pas compris Si demain on t'explique Tu sais pourquoi c'est ça ? Parce qu'un jour on t'expliquera Tu diras Oui d'accord Mais non j'ai compris On n'est peut-être pas dans la dimension humaine De pouvoir le comprendre Mais ça Ça nous donne une accessibilité A Ola Maba Vous avez compris ? D'arriver à rejoindre HM Dans la globalité de son existence Mais celle Elle est plus dans celle Que tu ne comprendras jamais Que dans celle que tu comprends C'est pour ça qu'on fait des khoukib Des lois rationnelles Pour accepter d'exister Et de faire exister HM Au-delà des limites de la compréhension humaine Parce qu'on te promet l'infini Mais ça ne veut rien dire Parce que tu ne peux pas accéder à l'infini Ça n'existe pas à l'infini Intellectuellement ça n'existe pas C'est-à-dire que tu peux la concevoir en mathématiques Tu peux concevoir en tout cas Mais ce n'est pas une chose que tu peux vivre Alors pour le vivre Il faut accepter d'être mahamine D'être croyant Et être croyant ça veut dire D'accepter de faire un khouk C'est pour ça que je veux dire aux nations Mais moi je n'ai pas l'audace de croire que j'ai compris Tu te dis mais comment tu me fais un truc sans comprendre J'ai dit mais ça vient d'HM Mais tu as l'audace de croire que tu comprends HM T'as l'audace de croire ça Mais jamais de la vie D'accord Donc si tu as dit faire un truc que tu ne comprends pas Bah tu peux l'accepter par Aïmouna Justement tu viens pour me rappeler Justement en me disant ça Oumou Itzara il me rappelle en me disant Mais tu ne vas pas le faire Je dis mais Mais ça veut dire que tu es en train de dire Qu'elle joue et c'est gouré quoi C'est incorréant Comment j'ai l'audace de dire mais j'ai compris Ou là je ne pourrais pas le faire parce que je ne comprends pas Mais c'est justement que là que la bascule se fait Parce qu'HM il existe au-delà de ta compréhension Il dit Ma façon de penser n'est pas la vôtre Je ne sais pas si vous vous rendez compte Qu'HM il est capable de réfléchir Sur 8 milliards de personnes existant sur la Terre en une seconde Et de régler les problèmes de là Sur des milliers de pièces C'est aujourd'hui Il a un logiciel démentiel quoi Ça va ? Et de façon juste et cohérente Il n'y a pas d'avelle Il n'y a pas d'erreur Mais quel logiciel il a ? C'est-à-dire c'est Et de façon humaine Et de façon divine Voilà Mais c'est sûr que C'est même pas concevable L'agma d'Ontarit Elle le ramène là-bas Que Rabi Hazar Ben Rabi Hazar Ben Ben Krapara je crois Là-bas c'est marqué Qu'il dormait Ouais Il dormait Et Et ses élèves ils ont dit Vous étiez triste à un moment donné Et à un moment donné Vous avez souri Et on a vu une petite étincelle sur votre front Bon Il a dit Mais je vais vous raconter ce qui s'est passé Il était très 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 pauvre Il avait une vie Un bilisateur Il avait Très très pauvre Et il souffrait tellement de la pauvreté Il a dit Hachem Mais est-ce que Il dit Je suis triste Parce que je suis pauvre Alors il dit Je voudrais juste savoir Est-ce que j'ai plus de temps à vivre encore dans la pauvreté Que j'en ai vécu déjà Et non il y aura moins de temps encore Bon Après il a dit Mais tu peux pas me donner un peu d'argent Ok j'ai un peu de richesse Ouais Il a dit Si je fais ça Il faut que j'arrête le monde aujourd'hui Et que je te remette dans le temps Et je suis même pas sûr Que dans le mazel que tu auras Vu les conséquences de tes enfants Que tu sois Il s'en sait rien C'est un coup de loto quoi Ouais C'est à dire qu'il est prêt Hachem Il est obligé de détruire le monde Pour arriver à faire que Un bilisateur Il devait de riche T'as compris Tellement le mazel de la personne Il dépend de tous les antécédents T'as compris bah Et quand il a dit ça Il a dit Alors qu'est-ce que tu pourrais faire Que je recommence Et il dit Non bon Laisse comme c'est Et là il a souri Là il a vu les tincelles Hachem Il a vu un petit truc comme ça Sur la tête Mais c'est à dire que Il faudrait recommencer La création du monde Pour recommencer le mazel de la personne Alors le Ram Kha Il explique pourquoi Parce qu'il y a tellement De ramifications Qui sont faites A travers ce que nous On a Comme antécédents derrière soi Depuis la création Ouais Qu'il faudrait tout recommencer à zéro Et c'est pas possible Et même ça on sait pas Les choix qu'on fait Nos arrière-grands-parents Par mois Pour qu'on en arrive À ce qu'on est aujourd'hui Vous avez compris ? C'est ça Pour dire que C'est au-delà des conceptions humaines Indépendamment du fait Qu'Hachem Ce qu'il a créé déjà Ça nous paraît démentiel Mais ça c'est ce qu'il a créé L'univers Mais c'est rien Par rapport à lui C'est rien Vous avez des milliards Il y a 10 milliards De milliards d'étoiles 10 milliards de milliards 10 puissance 18 Qu'est-ce que le Ram Kha C'est ce que dit la NASA Ouais Mais en fait C'était marqué dans la Gemara Plus 63 000 et quelques étoiles Donc c'est marqué clairement Le nombre d'étoiles Qu'il y a dans l'univers Dans la Gemara C'est marqué Et d'où ils ont suivi Les Khazal Parce que c'était des astronautes reconnus Ah oui c'est connu Ils ont fait Mais d'où ils ont suivi ? Bah c'est Hachem Qui a dit à Moshé Rabidou Et Moshé Il a écrit dans la Gemara Ça a été dit Il a répété Ça a été écrit dans la Gemara Il y a des secrets dans la Gemara Qui sont marqués Qu'on sait Parce qu'Hachem L'a dit à Moshé Rabidou C'est comme la Gemara Il a dit La Gemara Il a dit que Toutes les pressions Qui ont des cailles Elles ont forcément des nageoires Et ceux qui ont des nageoires N'ont pas forcément des cailles Parce qu'ils ont fait Des plongées sous-marines Ils ont été visités Toute la mer Les océans Au plus profond A 10 000 mètres Et ils ont été nager Avec leurs bouteilles d'oxygène Et les cailles D'où ils ont su Et c'est quelque chose Que tu peux vérifier Et s'ils sont bourrés La taurelle est fausse Ils prennent un risque quand même Parce que de dire Qu'un poisson Qui a des écailles Il a forcément des nageoires C'est un risque à prendre Parce que s'ils en trouvent un Qui a pas de nageoires Ils sont bourrés Et on en a pas trouvé Parce que Hachem Il a dit à Moshé Rabidou Vous mangerez Des poissons Qui ont des écailles Et des nageoires Et la Gemara Il a expliqué Que ceux qui ont des écailles Ont forcément des nageoires Donc s'ils ont des écailles Ils ont des nageoires Forcément Et c'est de là Qu'ils ont su Parce qu'Hachem Il a dit à Moshé Rabidou Qu'il a dit Aux générations Qui ont suivi C'est Hachem Qui leur a dit Le créateur De la création du monde Qui l'a dit Vous avez compris Donc on ne va pas se tromper C'est lui qui l'a dit Vous avez compris C'est ça Donc il faut avoir confiance C'est ça qui est marqué Il faut savoir Faire des mishpatines Parce qu'on doit construire nos vies Il faut être logique Voilà c'est comme ça Et après cette logique On bascule sur L'Aimunat Hashem Qui fait que Des fois c'est pas forcément Compréhensible Mais j'accepte Vous avez compris On ne peut pas faire l'inverse Parce que l'inverse C'est dangereux D'être des idiots Qui vont accepter les chokim C'est très très grave Il y a des gens Qui se mettent des Statures explosives On leur dit Tu vas avoir 70 vierges Vas-y fonce Mais il va Mais il est si des bêtes C'est pas un acte théorique C'est un idiot Qui fait ça Nous on fait l'inverse Tu deviens très intelligent Sois très intelligent Sois souscrire Et tu as la difficulté D'accepter le chok C'est pas quelque chose Que tu l'as accepté facilement Mais cette difficulté T'amène à être ma mine Vous avez compris C'est ça la différence Alors que C'est l'inverse Donc tout le monde Ne pose pas de questions Et fonce Allez va Tu verras J'ai raison Je t'expliquerai plus tard Il sera plus là Tu vois ce qu'on appelle Une boucherie Alors vous avez compris Et donc c'est marqué Et donc c'est marqué Comme ça Donc je continue le texte C'est marqué Et vous garderez Donc mes chokim Donc de bien conserver Des lois irrationnelles Parce que c'est elles Qui nous permettent D'accéder à l'aymura En vérité On sera plus maamine C'est plus facile D'être maamine Quand on fait des chokim Des lois irrationnelles Que le contraire Parce que Je vais vous expliquer Et que quand vous avez compris La misva Vous l'avez compris Vous l'avez étudié Dans le Shukhanahu Vous l'avez vu l'agmar Vous l'avez tout compris En vérité c'est dur De s'extraire De la compréhension Qu'on a fait des misvots C'est difficile Mais c'est plus facile Quand tu dis De toute façon J'ai rien compris J'ai compris la misva Mais c'est aussi une preuve Intelligente De la capacité Que nous avons De faire abstraction De sa compréhension Pour laisser la personne à l'achere Et c'est là Qu'on le retrouve Ça va ? Ok Il est marqué comme ça Que l'homme fera Il vivra par eux Je suis Hachem D'accord ? Ça veut dire quoi Alors Hein ? J'ai compris en français Mais ça veut dire quoi ? J'ai compris en français Mais ça veut dire quoi Alors Rachid expliquer On fait Rachid Quand je dis Rachid En fait c'est Rachid Il ne ramène que des mis de Rachid Mais Rachid dirait Dans son nom On est d'accord ? Ce n'est pas un philosophe Rachid Alors Rachid dit On est dans la colonne de gauche Vous avez vu le premier mot Le dernier mot De la première phrase A gauche Vous avez vu ? C'est marqué Rachid Vous avez vu ? C'est quoi ? Ils vivront par elle Au monde futur Parce que si tu pensais Que c'était dans ce monde Et ils vivront par elle Allo Sauf où vous mettre Un jour il va mourir Ils vivront au futur Mais non Ils vont mourir un jour Donc c'est sûrement pas ça Dans Vachay Bahem C'est tu vivras dans le monde futur C'est ça de faire les misottes C'est vrai qu'il faut comprendre Qu'on ne peut atteindre le monde futur Que par la misva Il n'y a rien d'autre L'éternité se passe par la misva La confrontation à l'acceptation Ou bien De l'accomplissement de la misva C'est ça qui nous permet D'accéder au nom d'abba D'accord ? Vachay Bahem Et vous vivrez par elle L'agma dans Vachay Bahem En français ça veut dire Vous vivrez par elle Mais vous ne mourrez pas par la loi Par exemple L'agma dans Vachay Bahem Imaginez-vous quelqu'un Malheureusement Il est tombé sous un mur branlant Il se montre C'est écrouler sur lui Et on est Shabbat Et il est sous les gravats L'agma a dit Si on a l'impression Qu'il respire Alors on est méchalet le Shabbat On transgresse le Shabbat pour lui Et s'il est mort On ne peut pas transgresser le Shabbat L'agma dit Mais c'est évident S'il est vivant Il faut vivre avec les mitzvot On ne meurt pas des mitzvot Ça veut dire que la vie N'est pas tributaire à la mitzvah A la loi La vie n'est pas tributaire à la loi Oui ? Et tu le sauves la vie C'est Pshita Évidemment que tu vas le faire Mais non On parle que Tu vois qu'il est carrément mourant Mais si tu retires la pierre Il va vivre deux minutes de plus Tu le fais ou pas ? Hein ? Oui Mais toi tu vas être Méchalet Shabbat Ça veut dire que Quelqu'un qui transgresse le Shabbat Il est condamné à mort La pire des sanctions C'est le khilou le Shabbat Oui ou non ? L'achem lui laisse tomber Vas-y sauve-le Pour combien ? Pour deux minutes Une minute A quoi ça sert ? Quelle vie vous pouvez donner ? Quel sens donner à cette vie ? Il est en commun le type Il est en deux minutes Hein ? Quel sens tu donnes à cette vie ? Combien il vaut cette vie ? Toi tu vas te méchalet Shabbat Toi tu vas transgresser Le fait qu'Hachem il a créé le moment Tu vas transgresser cette relation Avec Hachem Mais pour peu qu'il vive Combien ? Alors là-bas il y a des riche-nimes Qui disent Bah oui peut-être il va faire Tchouva Peut-être qu'il va se remettre en cours Une minute ça vaut la peine Là-bas le Mishetan Bouhra Il ramène dans le Birolachat Et il dit Bah si c'est un enfant de trois mois Il fera jamais Tchouva Tu le sauves ou pas ? Mais évidemment tu vas le sauver Ça veut dire Regardez ce que veut dire vivre Combien coûte la vie ? Hachem il est prêt à s'effacer complètement Pour peu que ça vive Pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand on voit par exemple Nos enfants qui tournent mal D'accord ? Des gens qui ne respectent pas la loi Malheureusement On peut ne plus les supporter Ouais Parce qu'ils ne supportent pas la loi Ils ne respectent pas la loi Hachem il dit Laisse tomber Oublie ma loi Pour peu qu'il vive Vous avez compris ? C'est avec la priorité Ce n'est pas la loi C'est que ça vive Et si ça vit Ça acceptera la loi Je n'ai pas le droit Vous avez compris ça ? Je n'ai pas le droit De faire que la loi soit La loi Elle soit La vie soit subordonnée à la loi C'est l'inverse Vachay bahem Hachem il dit Tu vis avec Mais tu ne meurs pas à cause de la loi Tu vois quelqu'un qui est mourant Shabbat Tu lui sauves sa vie Mais je dis attends Mais la traduction Mais Dieu Je te mets de côté pour lui ? Ouais Il dit oui Ouais Tu fais vivre les gens C'est plus important Les instants de vie Sont plus importants que tout Pourquoi ? Parce que la misva Elle permet d'accéder Aulamaba Mais tu ne peux pas y accéder Si tu ne vis pas Donc la priorité C'est de vivre Il faut vivre Il faut laisser vivre Les gens qui sont en fin de vie On n'a pas le droit De débrancher la machine Ouais Parce que Parce que Il faut vivre Tu dis mais dans quel état Il est le bonhomme Ouais Une fois quelqu'un m'a raconté Il y avait un rave Amné Braque Qui donnait cours A un groupe de médecins D'accord Et un des médecins S'est confié à lui A ce rave Il a dit Vous savez rave J'ai un cas de conscience J'ai un cas de conscience Il dit quoi Qu'est-ce qu'il y a Il dit Ben écoutez Il dit écoutez Un jour Je vous avoue Que j'y avais quelqu'un Dans un service Un service de fin de vie Et le type Il criait Mais je ne supportais plus Des cris Il criait comme un fou De douleur Et je suis arrivé discrètement Je suis rentré dans sa chambre Et j'ai débranché la machine Bon Et je dis au moins Je l'ai soulagé De cette souffrance C'était insupportable Il a dit Vous savez quoi Il dit non Et le soir Il est venu en rêve Il m'étranglait Et il me disait Mais qu'est-ce que J'étais en train D'expier mes fautes En train de faire tes chouva Par la souffrance Que j'étais en train de vivre Et maintenant Que tu as débranché la machine Cette souffrance Elle s'est arrêtée Et je suis mort Et je suis une armée Dans les mondes Là-bas je tourne en haut Et je ne peux pas Rentre au Gan Eden A cause de toi Il dit qu'est-ce que je dois faire Il a dit Bah écoute Dorénavant Tu vas faire des mises-votes Léino et Nishmato Pour l'élévation de son âme En espérant que Ces mises-votes Elles permettront à cet homme De rentrer au Gan Eden Vous avez compris C'est-à-dire On ne se rend même pas compte De ce que veut dire Ce que subissent des gens pareils Vous avez compris Vous avez compris Ça veut dire que La vie On n'a même pas d'accessibilité On ne peut pas juger Vous avez compris Vous avez compris Il faut La vie c'est l'essentiel Ce que vous devez vivre C'est l'essentiel Ce que la personne doit vivre C'est l'essentiel Je ne vais jamais Rendre tributaire l'existence A cause de la loi Ça va ? Et c'est ça le dilemme Tu vivras par elle Tu dois respecter la loi Mais si tu vois que les gens Les gens ne la respectent pas Qu'est-ce que tu fais ? Tu les tues ? Hein ? Tu dis Ah je ne peux plus te voir Ouais comme il y a des gens Ils peuvent mettre leurs enfants dehors Parce qu'ils ne respectent pas la loi Mais c'est la vie Qui est priorité C'est pas la loi Si tu donnes envie aux gens De respecter la loi Ils comprendront Mais si tu les jettes dehors C'est le contraire Achève il est prêt à se mettre de côté Il dit c'est pas grave Pour peu qu'ils s'en vivent Vous avez compris ? La seule différence c'est quand C'est quand quelqu'un nous dit Si quelqu'un Un non-juif Il va nous dire Écoute Où tu tues ce type Ou je te tue Qu'est-ce qu'on fait ? Où tu le cul Ou je te tue Qu'est-ce que vous auriez fait vous ? Ben si tu aurais me dit De transgresser la vie La loi pour vivre Ben j'ai transgressé la loi Je l'ai tué J'ai transgressé la loi Mais pour vivre Le problème c'est que Lui aussi il veut vivre Alors qu'est-ce qu'on fait alors ? Lagmar dit c'est une zvara Il vaut mieux se laisser tuer Vous savez pourquoi ? Parce que Hachève il est d'accord Que tu te transgresses la loi Pour faire vivre Mais si de toute façon Il y a mort d'homme Alors il vaut mieux Qu'il y ait mort d'homme Sans transgression de la loi Que mort d'homme Avec transgression de loi C'est une zvara Lagmar dit Qui te dit que ton sang Il est plus rouge que le sien Qui te dit que toi Tu es plus de sédiquette Ou plus de sédique que lui Pour que tu décides toi de le tuer Tu sais toi Qu'il est plus de sédique ou pas ? Tu sais pas ? Donc il dit Ben quoi alors Si tu le tues Il y aura eu mort d'homme Puis ça verra que tu l'as tué Il y aura eu faute Alors que si tu te laisses tuer Il y aura eu mort d'homme Sans avérat Et bien il vaut mieux ça que ça Vous avez compris ? Hachève il est prêt à annuler Sa loi pour que tu vives Mais pas au détriment de la vie des autres Ça marche pas ça Vous avez compris ? C'est le seul paradoxe Oulavodazara Si elle dit Si tu le tues devant cette idole Ou je te tue Il vaut mieux mourir Parce que c'est renié Complètement avec Hachbohu Autant qu'à Rayot C'est pareil Va être sa femme mariée Ou je te tue Il vaut mieux mourir C'est pour ça que Esther Amalka Elle était la femme de qui Esther ? De Mordechai Elle était Elle avait épousé Elle vivait avec Hachmerosh Et quand il a dit Écoute il faut que tu ailles Sauf le peuple juif Il dit Mais ça fait un mois Que je n'ai pas été voir le roi Et si je vais là-bas Je vais aller avec lui C'est comme ça Donc il arrive Elle est avant Il vaut mieux mourir Que d'aller avec cet homme Elle était mariée Elle a dit Kacher Avadeti Avadeti Avant J'ai perdu mes parents Et là je vais risquer De perdre mon mari Parce qu'elle était chétiche C'était une femme mariée Vous avez compris ? Et donc elle a été beratsonne Mais Lagmar elle répond Elle dit Que comme elle était passive Dans l'acte Comme ça dit Abayé Abayé dans Lagmar Dans Sénédrine Elle était passive Alors il faut faire un acte Pour être interdite à son mari Elle n'a pas fait Elle était passive Dans l'acte Et c'est pour ça Qu'elle n'a pas eu de mitzvah De se laisser tuer Vous avez compris ? Autant que Donc s'il n'y a passivité Elle ne la fait pas Elle ne fait rien Autant que si lui Il le fait par intérêt personnel Pas pour la faire transgresser La Torah Mais il l'a fait par intérêt Par jouissance Ou par quoi que ce soit Alors elle n'a pas eu De se laisser tuer Non plus Vous avez compris ? Si un type un nazi Il va dire Tiens ça me fait plaisir Faire vos désirs Ou je ne sais pas quoi Transgresser la Torah Pour x chose S'il le fait par plaisir Ça lui fait plaisir De le voir Non il faut qu'il le fasse Contre la Torah Le fait de se laisser tuer Se laisser mourir Pour la Torah C'est pour le Kiddush Hashem Que représente le fait Que les Goïb Ils vont penser Qu'on peut transgresser La Torah comme ça Non On donne sa vie pour elle Ça va ? Mais ça c'est en cas Ou de Shemad De cas de Shemad C'est à dire De période où on veut Des portes d'extermination Du peuple juif Que là même S'ils nous demandent Si on a un minhag De Chachamim De mettre des laissés noirs Et pas des lacets rouges Des ragmaras Et le tibidi On est obligé de se laisser tuer Pour ça Vous avez compris ? Tellement c'est fort En Shemad En cas d'extermination Mais sinon On est On sauve sa vie pour ça On mange du cochon On mange des crevilles On a le droit Mais pas les trois Mitzvot Qui sont Ça il vaut mieux Mourir pour ça C'est trois Mais c'est Mais pas ça Ça va ? Vous avez compris ? Voilà C'est ça Mais c'est un moussard Dans la vie De se dire Que la priorité C'est la vie Vous avez compris ? Il faut que je fasse vivre À travers la loi Et pas que je tue À travers la loi Vous avez compris ? Tu dis Le type il a une crise Karnak En pleine rue C'est Shabbat Attendez Ou un enfant Qui est malade En pleine chavotte Qu'est-ce qu'on fait ? Dans le doute Il y a la seule chose Le seul moment Où tu ne vas pas D'après la majorité C'est en cas de picornefesh Tu as une chance Sur un million Tu tentes le coup Tu téléphones Tu fais tout ce qu'il faut faire Le seul moment Où on ne va pas D'après la majorité Dans la tour Le bon sens C'est la majorité Vous voyez ? La tendance majoritaire Mais dans la sacana Dans le danger mortel Tu vas d'après La minorité toujours Parce qu'on ne sait jamais La vie est tellement précieuse Que même si tu as une chance Sur mille Tu tentes Tu dis Mais il ne va rien lui arriver On tente C'est pas grave Il y a des gars Si ton partil Il se fait mal à la tête On va faire des radios On va faire des radios On ne sait pas Il peut avoir un traumatisme N'importe quoi Tu dis Mais ça va Il marche bien On fait des radios Ça va ? C'est-à-dire qu'on On ne prend pas de risque Vous d'accord ? C'est ça Mais c'est le misva Si une femme elle doit accoucher C'est le rave qui va la chercher Qui va la prendre Et la mettre à l'hôpital Pour le rave Parce que si tu as dit On va demander à Goy Qui va prendre la voiture Il va l'amener Qu'est-ce qu'ils vont croire les gens ? Il dit Le rave il a dit Il faut demander à un non-juif De le faire Ça veut dire qu'un juif Il ne veut pas Et on va la laisser crever Parce qu'on nous a dit Qu'il ne fallait pas faire Et c'était logique de ne pas faire Mais non Tu n'as pas compris Mais pique on en est fèche Tu dois obliger Et le rave quand c'est Une passe à la chode C'est la criminelle L'agma'a dit Parce que c'est la lacha C'est une mitzvah Mais d'avera c'est une mitzvah Tu dis mais j'ai fait d'avera Tu as fait une mitzvah D'a fait pique On t'a sauvé une vie humaine C'est une mitzvah C'est pour ça que c'est marqué On vit par elle La Torah On ne vit pas On ne meurt pas par la Torah D'accord ? C'est ça qui nous fait vivre Autant dans les mishmanis Que les chokim D'accord ? Chaza Kouvarouha Autor